Gloire au Seigneur. Cette nuit, le Seigneur m'a donné un songe dans lequel il me parlait de j'étais en train dans ce songe de parler à une femme des capacités que le Seigneur donne aux humains. C'est rare que le Seigneur me donne un enseignement à l'avance quand on organisait un programme et je disais à cette femme je ne peux que te parler du Seigneur. Et j'ai compris tout à l'heure que c'était l'église. Et justement nous allons parler des capacités que le Seigneur donne à ses enfants. Nous croyons que le Maître n'est plus loin. Les signes sont là. Et nous pouvons voir les signes. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 19. Vous savez la parabole de Dimin. Nous allons lire à partir du verset 11. Et comme ils entendaient ces choses il ajouta et leur dit une parabole parce qu'il était près de Yerushalem et qu'il pensait que le royaume d'Elohim allait immédiatement paraître. Il dit donc un homme notable un homme noble s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un royaume et revenir. et ayant appelé dix de ses esclaves et leur donna dix mines et leur dit continuez les affaires jusqu'à ce que je vienne. Alléluia continuez les affaires jusqu'à ce que je vienne. Or ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et il arriva donc après qu'il fût de retour et après avoir reçu le royaume qu'il appela qu'il fit appeler auprès de lui ses esclaves auxquels pardon auxquels il avait donné l'argent afin de savoir ce que chacun avait gagné en affaires. Et donc quand il retournait en recevant le royaume il a commandé these servants to him he had given the money to be called to him that he might know how much every man had gained by trading. Et le premier vin a dit Seigneur ta mine a produit dix autres mines. Then the first came saying Master your miner has given ten miners. Et il lui dit c'est bien bon esclave parce que tu as été fidèle dans une petite chose reçois autorité sur dix villes. Et il lui dit bien fait bon servant parce que tu as été faithful en un peu peu maintenant having authorities over the ten cities. Et le second vient et dit Seigneur ta mine a produit cinq mines et il dit aussi à celui-ci toi aussi sois établi sur cinq villes. Et le second vient et dit Master ton miner a gagné cinq minutes likewise il lui dit et un autre et il dit Seigneur voici ta mine que j'ai gardée enveloppée dans un mouchoir car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonne ce que tu n'as pas semé. Then another came saying Master here is your miner which I have kept put away in a handkerchief for I feared you because you are an austere man you collect what you did not deposit and reap what you did not sow. Et il lui dit méchant esclave je te jugerai par ta propre bouche tu savais que je suis un homme sévère prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé et en raison de quoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec intérêt. And he said to him out of your mouth I will judge you you wicked servant you knew that I was an austere man collecting what I did not deposit and reaping what I did not sow why then did you not put your money into the bank that at my coming I might have collected with interest et il dit à ceux qui étaient présents ôtez lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines car je vous dis je vous dis qu'on donnera à quiconque a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a Alléluia et on va prendre un deuxième passage dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14 verset 14 car il en sera comme d'un homme qui partant à l'étranger appela ses propres esclaves et leur remit ses biens il donna à l'un cinq talents à l'autre deux et au troisième un à chacun selon sa propre sa propre quoi et immédiatement après cela il partit à l'étranger qui parmi nous croit qu'il appartient au Seigneur vous êtes sûr ok alors quels sont les biens du Seigneur qui t'ont été remis alors fais le bilan pendant que je parle fais l'inventaire de tous les biens du Seigneur qui t'ont été remis parce qu'il est parti depuis 2000 ans il nous a confié ses biens ses biens à lui alors quels sont les biens que tu as reçu du Seigneur et nous savons vous le savez que nous aurons des comptes à rendre et vous savez aussi que notre durée de vie sur terre dépend aussi de la bonne gestion des biens du Seigneur vous vous rappelez de l'arbre qui ne portait pas de fruits et qui devait être coupé dans Matthieu dans Matthieu on a vu dans Matthieu 19 c'est Matthieu 19 le premier passage qu'on a lu non Luc 19 on nous parle de quoi de talent de mine pardon et ici on nous parle de talent d'accord les deux paraboles sont similaires là-bas on nous parle des biens du Seigneur et ces biens nous poussent à faire des affaires pas pour gagner de l'argent dans ce monde mais des affaires du Seigneur et dans Matthieu 25 ici on nous parle de ces grâces qu'on a reçues et on nous dit qu'à chacun selon en fait c'est une nuit quand le Seigneur m'a parlé de cette parabole dans le songe à mon réveil pour la prière l'esprit m'a conduit à vérifier les termes les typologies grecques tout ça et je me suis rendu compte que dans Matthieu 25 ici quand on parle de capacité en fait c'est plus c'est dynamisme en fait c'est la puissance la force donc littéralement à chacun selon sa force c'est pour cela qu'il ne faut pas imiter les autres par rapport à leur ministère parce que tu vas mourir parce que tu n'as pas reçu la même force que les autres Alléluia celui qui avait reçu 10 talents 10 mines avait aussi reçu le pouvoir pour pouvoir les fructifier en affaires et si toi tu veux faire comme l'autre non seulement tu ne vas pas y arriver mais tu seras aigri tu seras jaloux et tu vas attaquer vous savez que beaucoup de gens ne fructifient pas les choses que le Seigneur leur a confiées il y a d'abord à cause du péché mais à part le péché ils ne le fructifient parce qu'ils passent leur temps en se focalisant sur les autres donc ils sont complètement stériles combien d'années as-tu perdu combien d'années combien de mois à chacun selon sa force selon sa puissance waouh donc il te donne des talents et il te donne le pouvoir aussi pour la gestion de ces talents pour vous de gérer ces talents à cause d'un mariage raté tu peux mal utiliser la force que tu as reçue le pouvoir que tu as reçu et si tu perds ce pouvoir-là automatiquement les talents que tu as reçus ne pourront pas être fructifiés et parce que les talents ne sont pas fructifiés ta durée de vie sur terre peut être écourtée votre vie ici sur terre peut être short nous avons des gens qui prient je ne mourrai pas je vivrai je raconterai tes oeuvres ils répètent beaucoup ce psaume-là ça fait le psaume 118 c'est bien une femme l'a beaucoup répété et elle est morte elle n'avait même pas 45 ans pourtant elle a répété prophétiquement cette parole je ne mourrai pas je vivrai je me suis dit mais comment ça se fait qu'elle soit morte si tôt c'est simple les talents que le Seigneur lui avait donnés n'ont pas été fructifiés elle a perdu du temps vous savez comment elle a épousé un escroc un faux pasteur qui est complètement dans la distraction et il a mené il a conduit il a mené à la distraction le Seigneur est parti ça fait 2000 ans et ça fait 2000 ans qu'il a laissé l'église pour qu'elle fructifiez ses affaires vous vous rendez compte qu'à 12 ans le Seigneur s'était absent pendant 3 jours à 12 ans seul dans une ville aussi grande et brillante que Yerushalem pourquoi parce qu'il devait s'occuper des affaires de son père vous savez on passe beaucoup plus de temps dans les choses futiles et qui vont rester on y consacre notre énergie notre temps tous nos efforts souvent pour des choses qui vont rester mais les talents que le Seigneur nous a donnés qu'est-ce qu'on en fait et beaucoup même te diront je ne sais pas à quoi le Seigneur m'a appelé qui ne sait pas ce que le Seigneur lui a confié comme talent n'avez pas honte ce n'est pas pour vous condamner alléluia comment ? tu ne savais pas ? attend on va lui passer le micro la sœur me disait pardon excusez-moi je n'ai pas de voix qu'elle ne savait pas ce que le Seigneur lui avait donné comme talent et comme c'est une sœur qui évangélise beaucoup c'est un talent que le Seigneur lui a donné bien sûr en fait tous les chrétiens ont des talents ont reçu le talent nous avons reçu le talent et je voudrais vous dire aucun diable aucun démon ne peut vous tuer tant que vous garderez les talents du Seigneur et dans la sanctification ça vous le saurez il t'a donné des talents il t'a donné ensuite la puissance pour que ce talent soit travaillé d'accord et tant que tu marcheras dans la volonté du Père en exerçant l'appel qu'il a mis sur toi tu vas achever ton temps correctement sur terre et quand tu auras fini le Père te prendra il est sur son trône et il nous regarde comment nous travaillons pour lui il y en a leur talent c'est d'écrire d'écrire un frère tout à l'heure m'a dit qu'il dormait il m'a vu ramasser un stylo par terre et il m'a vu ramasser ce stylo et commencer à écrire il m'a dit je ne sais pas si tu vas écrire encore des livres je ne sais pas mais ce qu'il ne sait pas ce qu'actuellement je suis en train d'écrire au moins deux livres en même temps il y en a sept autres ou cinq qui sont en correction regarde le nombre d'années que tu as perdu parce que parce que tu t'es mal marié ou parce que tu as fréquenté les mauvaises personnes et tu as perdu beaucoup d'années en fait si tu fais la somme des choses que tu aurais pu faire pour le Seigneur tu vas te rendre compte qu'en fait tu as perdu beaucoup de temps et le pire c'est que nous ne sommes pas éternels nous ne sommes qu'un souffle c'est fini et on l'utilise mal ce souffle pour des futilités c'est bien on peut construire des bâtiments des maisons mais ça va ça va s'écrouler un jour un tremblement de terre tout est fini wow les talents que le Seigneur nous a donnés doivent être bien investis comment le meilleur investissement c'est l'être humain il ne faut jamais l'oublier c'est l'homme parce que le plan du créateur c'est l'être humain c'est toi et moi Elohim attend t'aime-le le monde et nous les humains qu'il a donné son fils unique donc imagine maintenant les talents que tu as reçus qui devaient être investis dans les humains mais toi parce que tu es blessé parce que tu es déçu et bien tu te dis tu te dis je ne veux plus voir les humains je veux rester seul avec mon créateur non l'amour du Seigneur n'est pas égoïste alors il y a plusieurs types de talents talents naturels savoir chanter composer des chants construire je ne sais pas avec les talents que tu as par exemple tu peux construire des maisons si tu es maçon pour des veuves aider des gens qui n'ont pas de moyens pour les aider à construire des maisons pour qu'ils aient un toit tu es médecin tu peux prendre des vacances pour aller dans des pays où des gens n'arrivent pas à se soigner pour les soigner gratuitement par exemple c'est un talent naturel tu es infirmier infirmière ça beaucoup l'ont compris tu dois t'organiser pour prendre des vacances pour aller voir des démunis j'étais à Kinshasa il n'y a pas longtemps je suis allé dans notre centre hospitalier et le Seigneur m'a conduit à aller voir une femme veuve dont l'enfant de 5 ans était hospitalisé arrivé là-bas j'ai vu que l'enfant avait une forte fièvre 5 ans j'ai demandé aux infirmiers qui étaient là de prendre sa température et ils sont aperçus qu'elle était très 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 fiévreuse et vous savez quoi ? 4 jours après elle est décédée 5 ans malaria 4 fois 4 plus et le palu avait atteint son cerveau et sa maman n'a pas pu l'amener tôt à l'hôpital faute de moyens cet enfant était orpheline de père elle est morte à l'âge de 5 ans as-tu des enfants des petits-enfants tu es infirmier tu es médecin tu es architecte tu es avocat tu es chrétien ce sont des talents naturels que tu as reçus tu sais coudre tu peux faire des serviettes réutilisables qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu sais faire quels sont tes talents naturels et qu'est-ce que tu fais avec ça tu me diras je travaille pour pouvoir m'alimenter pour pouvoir s'occuper de moi pour subvenir mes besoins c'est bien mais on a des talents on a fait des études pour développer ce talent naturel juste pour subvenir à nos besoins à nos besoins à nous et les autres parce qu'en tant que chrétien nous sommes appelés à nous tourner aussi vers les humains vers les autres quand j'entends quand je vois des chrétiens qui ont des talents et qui ne peuvent même pas travailler ensemble conjuguer leurs talents travailler ensemble pour les autres je me dis vous avez des problèmes donc tout tourne autour de nous autour de toi tes besoins à toi tu vas travailler 50 ans 40 ans pour un patron c'est bien tu vas être à la retraite c'est bien mais qu'as-tu fait pour les autres vous savez parfois des inconvertis des athées ont beaucoup de choses à nous apprendre médecins sans frontières une organisation créée par de non-chrétiens et ils ont créé cela pour que les médecins conjuguent leur talent dans le but de soigner des personnes qui ne peuvent pas se soigner faute de moyens et que font des chrétiens médecins infirmiers alors ils sont attachés rattachés liés à leur bâtiment d'église ils paient leur dîme parce qu'ils croient que la dîme est encore d'actualité et ils pensent que c'est ça être chrétien du lundi au vendredi ils sont au travail samedi dimanche ils sont au bâtiment de l'église et ça fait des années que ça dure ils pensent qu'ils sont chrétiens pour nourrir le pasteur ils pensent qu'ils sont chrétiens pour payer le pasteur mais allez à mission allez voir les pauvres allez voir les SDF allez voir les gens qui sont dehors non on leur dit il ne faut pas y aller parce que le pasteur n'a pas dit son dernier monde il n'a pas validé ta mission ah il ne faut pas 5 ans elle est morte la dame qui nous donne 20 machines de dialyse avec plein d'autres appareils et nous irons chercher à Strasbourg bientôt elle n'est pas chrétienne elle est française et nous pouvons acclamer le Seigneur pour la France je connais beaucoup de chrétiens beaucoup de pasteurs qui vendraient ces machines que faisons-nous des talents reçus du Seigneur un frère footballeur il a ce talent sportif que le Seigneur lui a donné il s'est dit moi avec mon talent je gagne de l'argent je veux soutenir l'œuvre du Seigneur il est allé à sa banque il a pris 90 000 euros qu'il a donné à un autre frère qui lui était agent de foot ayant un autre talent un frère prédicateur de l'évangile le frère il prend les 90 000 euros c'était pour sortir des bibles parce que vous avez des gens qui n'ont pas de bible donc on devrait imprimer plus de 10 000 bibles avec cet argent le frère prédicateur agent de foot il prend les 90 000 euros il retire 50 000 euros il était chez nous il prêchait chez nous il les habite dans sa poche il donne 40 000 euros à son bras droit pour qu'il me les amène son bras droit arrive au bureau il me remet ces 40 000 euros en liquide aussitôt je fais une émission à la télé je dis au frère et soeur nous venons de recevoir 40 000 euros le frère footballeur était connecté il m'a dit après l'émission j'ai donné 90 000 euros donc j'appelle le frère argent je lui demande où étaient partis les 50 000 euros il me dit oh j'ai donné ça à ma femme je lui dis mais ce n'était pas pour ta femme il me dit bon donne moi le numéro de compte bancaire je veux te virer cet argent on lui a remis le numéro de compte bancaire du ministère et ça fait 4 ans que j'attends ces 50 000 euros alors que les hôpitaux doivent être construits aller dans les pays appauvris vous allez voir la souffrance la misère des gens qui meurent parce qu'il leur manque un seul d'affalgan oh nous sommes gavés oh we are so fed nous sommes bien nous avons tout ce qu'il faut un jeune homme à Madagascar avait dérobé quelque chose 23 ans les propriétaires de la chose volée l'ont poursuivi ils l'ont attrapé rattrapé ils l'ont précipité du haut d'une falaise et en tombant en tombant il a eu des problèmes au niveau de sa colonne vertébrale il se retrouvait handicapé on l'a au lieu de l'amener à l'hôpital faute de moyens son père pauvre qu'il était il l'a ramené à la maison il était alité et il mourait nous sommes arrivés à Madagascar en mission dans un coin très pauvre on a évangélisé on a commencé à évangéliser à prêcher dehors quand son papa est venu nous voir pour nous demander d'aller prier pour son fils quand nous sommes arrivés on a vu ce jeune homme alité avec une sonde urinaire avec des plaies dans le dos horrible aussitôt on a appelé une ambulance et on l'a fait hospitaliser et on a cotisé on a envoyé plus de combien Eric ? combien ? 2000 plus de 2200 euros on l'a opéré à l'hôpital et il commençait à être rétabli à se rétablir on a acheté des médicaments tout et sa famille a gardé ces médicaments on les a revendus et ils ne pouvaient plus être soignés et il est mort 23 ans il était seulement 23 Samuel est là ? Demandez-moi les vidéos du garçon qu'on a fait opérer en Côte d'Ivoire une femme en Côte d'Ivoire souffrait des douleurs atroces très aiguë depuis des années elle avait un problème au niveau des artères au niveau de la colonne vertébrale elle devait subir une opération chirurgicale très très risquée il fallait à peu près 6000 euros elle est veuve pas de moyens sa famille est pauvre et elle est venue avec ses fils qui sont venues avec elle à un programme en Côte d'Ivoire il fallait trouver cet argent on s'est mobilisés grâce au Seigneur le docteur Niawi qui travaillait avec nous en Côte d'Ivoire s'est mobilisé il est chirurgien on a négocié on a pu envoyer plus de 4500 euros elle a subi l'opération et aujourd'hui elle va mieux elle n'a plus de douleur il y a tellement de choses que nous pouvons faire un jeune garçon moins de 12 ans il a eu un problème au niveau de sa jambe droite ou gauche il avait une plaie qui avait nécrosé qui était pourrie et il fallait l'opérer urgentement il fallait combien à peu près Loïc combien à peu près Fabrice tu as les images on peut envoyer ça il fallait plus de 1200 1200 euros ce n'est pas plus ou avec Samuel grâce au Seigneur de nouveau il y a eu une mobilisation il a pu être opéré donc sa jambe a pu être récupéré quels sont les talents naturels que tu as que tu ne mets pas au profit du Seigneur et les autres parce que tu es déçu parce que tu pratiques le péché parce que tu te dis les gens sont tellement méchants que je ne veux plus les voir on nous a enseigné que l'église c'est être dans un bâtiment chanter combattre contre les démons combattre combattre chercher les sorciers prophétiser proclamer chercher l'onction et puis c'est tout mais en fait l'église doit travailler dans le monde mais non les églises on les ferme maintenant dans les bâtiments ou sur Youtube on dit c'est ça le ministère c'est ça le ministère on peut voir la vidéo là la charge wow Seigneur wow Lord qui a du mal à fructifier les talents que le Seigneur lui a donné lève le mal s'il vous plaît n'a pas honte merci pour votre sincérité tu es comptable tu sais qu'il y a des associations chrétiennes qui n'ont pas de moyens pour se payer un comptable mais toi tu es chrétien chrétienne tu es comptable qu'est-ce que tu fais tu es avocat tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour se payer un avocat ils sont victimes ils ne peuvent pas être défendus mais toi tu es avocat tu es chrétien tu es menuisier quelque chose comme ça cherche ok et en tant que menuisier tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de lit il y a des gens qui dorment même le sol combien de lits as-tu fabriqués pour les autres c'est un talent mais on nous a enseigné que nos talents c'est d'abord pour nous pour manger d'abord nous moi 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 alléluia ça va je marche déjà tu marches déjà tu marches je marche je ne marchais pas maintenant tu marches depuis trois semaines depuis trois semaines tu marches ça fait six mois le 28 octobre que je suis tombée dans mon garage et j'ai eu double facture du bassin et il y a trois semaines le Seigneur m'a réveillée j'ai fait quatre pas sur mon lit et je me suis assise après j'ai dit à mon mari je pense que le Seigneur je crois qu'il est à l'oeuvre et une semaine après j'ai refusé cette chaise si je suis assis là aujourd'hui parce qu'elle est confortable pour moi pour s'asseoir mais c'est pas pour je ne l'utilise plus depuis trois semaines je marche au nom de Yeshua je marche je marche je marche je marche je tourne 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 Alléluia Alléluia waouh qui a caché ce talent naturel levez les mains non j'ai pas vu les mains en haut du monde à se lever en fait ceux qui ont caché leur talent et qui n'ont pas levé les mains vous mentez au Seigneur et les menteurs ont pour perdre le diable merci Seigneur on acclame le Seigneur Alléluia en fait nous minimisons beaucoup les talents naturels posez-moi la question pourquoi pourquoi j'ai pas bien entendu pourquoi parce que nous pensons que ça vient de nous parce qu'on a été à l'école on dit c'est nous voilà une question comment identifier les talents comment identifier les talents d'abord très bonne question parlons d'abord des talents naturels tu sais comment ranger les choses tu es très organisé par exemple il y a des associations chrétiennes où il y a besoin des gens qui peuvent mettre en place cette organisation organiser les choses tout ça mais il faut donner un coup de main mais nous nous voulons qu'un ange quitte le ciel qu'il vienne nous dire Jacqueline oui je sors du ciel le père a dit que le talent que tu as reçu suite à tes études ou pas tu dois le mettre à contribution tout ça du royaume et comme l'ange n'est pas venu nous cherchons d'abord seulement les talents spirituels restons d'abord sur les choses terrestres Alléluia Oh je n'ai rien reçu Seigneur tu ne m'as rien donné Oui et une main levée ici Je crois qu'il y aura beaucoup de repentance aujourd'hui J'ai une question et j'ai un don naturel par rapport à la danse mais je me suis toujours demandé j'ai arrêté ça dans le monde mais ça me sert à quoi aujourd'hui dans l'oeuvre si on parle de don naturel c'est une question ça c'est autre chose la danse tu danses pour le Seigneur ça ne m'a pas oui mais je ne vois pas je suis utilisé comment je danse mais je ne vois pas ce qui sera quoi aujourd'hui ce don là c'est ça que je suis sur cette question ok on sait souvent que la danse c'est particulier c'est particulier voilà bien sûr dansons pour le Seigneur il n'y a pas de problème voilà mais je crois que la danse pour le Seigneur ça c'est quelque chose qui quand l'on se vient ça nous touche et on danse dans l'esprit il n'y a pas de problème ce n'est pas du tai chi ça c'est voilà mais après il y en a effectivement il y a des danses bon c'est pas obscène bon je pense que ça c'est un cas particulier parlons d'autres talents voilà mais danser dans le Seigneur oui c'est biblique la vie d'être dansé pour le Seigneur tout à l'heure on a dansé pour le Seigneur ça n'y a pas de problème mais je crois qu'à part ça tu as des talents naturels tu écris dans tes livres il faut continuer à écrire mais les gens qui veulent écrire qui ne savent pas comment faire qu'est-ce que tu peux faire tu vas donner des formations par rapport à ça je vais conseiller c'est bon donc tu vas encourager une personne à écrire regarde un jour tu vas mourir un jour nous allons mourir un jour je vais mourir quel est le livre que tu vas laisser le livre de ta vie pour que tes enfants les enfants de tes enfants connaissent ton histoire ton expérience donc tu vas mourir avec ton expérience aucun de tes descendants ne pourra en bénéficier mais on se dit non mais moi écrire pourtant nous avons des ordinateurs aujourd'hui nous avons toutes sortes d'outils pour pouvoir écrire facilement mais ce que c'est un livre de ton témoignage mais comment veux-tu écrire sur les choses que le Seigneur a faites dans ta vie pour sa gloire si tu passes ton temps dans les murmures à te plaindre des autres oh il ne m'aime pas oh il ne me visite pas on ne m'appelle pas moi 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 et les années passent et tu vieillis et un jour sur ton lit de mort tu vas t'apercevoir que tu n'as rien fait oui moi j'avais une question quelle est la différence entre mettre ses dons au service du Seigneur et s'appuyer sur ses propres forces parce que parfois pour ne pas être dans l'activisme ou faire des choses pour faire on attend que le Seigneur nous donne l'aval et on ne prend pas forcément l'initiative pour ne pas être dans sa puissance très bien très bonne question quand tu vas te doucher est-ce que tu demandes la volonté du Seigneur parce que c'est naturel c'est naturel quand tu vas manger est-ce que tu demandes la volonté du Seigneur non parce que c'est naturel amen ok le Seigneur a dit même si ton ennemi a faim qu'est-ce qu'il faut faire il faut lui donner à manger on est d'accord ok tu es boulanger c'est un don naturel parce que les mains avec lesquelles tu travailles c'est le Seigneur qui les a créées quand tu fais ton pain prévois aussi du pain pour les pauvres c'est ton offrande amen alléluia est-ce que pour faire ça il faut te demander la volonté du Seigneur non si tu aimes le Seigneur et que tu fais des choses pour lui si tu es sincère dans ce que tu fais si le Seigneur voit que tu es dans l'activisme il va t'arrêter t'inquiète pas amen est-ce que tu comprends tu es couturier tu fais des vêtements prévois toujours une part des pauvres pour les pauvres toujours c'est ton offrande mais nous dans les églises on nous apprend de l'offrande seulement en argent alléluia je parle et puis si tu n'as pas la volonté claire du Seigneur prie simplement disant Seigneur je veux faire telle chose si ce n'est pas ta volonté arrête moi tu vois non et il va t'arrêter mais il y en a parce qu'ils n'ont pas entendu une voix ils ne font plus rien ou parce qu'ils ont des talents mais ils ont peur comme dans la Bible le Seigneur avait donné un talent il a eu peur la peur la peur d'échouer qui a cette peur là la peur de mal faire la peur de ce que les autres vont dire lève les mains la parole dit que la peur de l'homme tend un piège la peur nous éloigne du plan du Seigneur la peur du jugement des autres je comprends pourquoi dans ce son le Seigneur m'a parlé des talents quelqu'un m'a dit j'ai beaucoup d'argent sur mon compte mais les hôpitaux se construisent et tu crois que c'est ton argent à toi attends on n'est pas une secte je suis content de te dire donne moi cet argent là non non j'ai beaucoup d'argent avec un seul hôpital de construit à moins de 3 ans plus de 12 000 personnes déjà de soignées vous vous rendez compte on a des vidéos on a la vidéo de jeune homme on peut y aller que les âmes sensibles s'abstiennent mais ne vous inquiétez pas ça ne va pas vous tuer on a besoin parfois d'être choqués nous sommes en Côte d'Ivoire le docteur Niawi que vous voyez est un enfant du Seigneur ça va attendez attendez pause il est un enfant du Seigneur il est chirurgien depuis des années il avait mis en place une clinique encore tu vois pour soigner voilà la jambe de cet enfant et il est resté comme ça des mois et des mois faute de moyens cet enfant ne pouvait pas être soigné opéré dans un pays où la plupart se disent croyants où il y a des grands bâtiments d'église où le nom du Seigneur est chanté du matin au soir regardez l'os de cet enfant c'est l'os c'est le tibia c'est le tibia qui est en train de c'est le tibia qui est sorti voilà c'est le tibia qui s'est fait comme ça et ça passe jusqu'en profondeur nous devons descendre décaper enlever tout tout l'os pourri ce que je vous montre ici c'est une partie d'os pourri donc quand nous avons enlevé tout ça nous allons descendre regardez là ce sont des zones de nécrose de circulation c'est du puf qui vient de la profondeur ça ne vient de rien d'autre de de nulle part d'autre que des eaux donc il faut aller rentrer à l'intérieur de ces eaux et racler tout et faire tarir toutes les toutes les sources de puf donc voilà un peu de travail qu'on va faire ce matin mais en tout cas que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont participé que Dieu vous bénisse pour vous qui avez donné de vos biens pour que l'intervention de ces enfants soit faite ça va être fait ce matin ayez la paix du coeur ça va se passer que Dieu vous bénisse Amen ça y est voilà donc nous sommes ici au niveau du tibia ok il y a une autre vidéo après l'opération non et des cas comme ça il y en a tellement tellement regardez l'opération l'os central de la chambre donc c'est le tibia qui était complètement bouffé donc il est il y a une grosse donc c'est le tibia qui était complètement bouffé ok là on peut leur épargner tout ça il y a une grosse rigole on peut montrer après l'opération tout ça si on a alléluia donc le docteur Niaoui qui est médecin lui l'a mis au service du Seigneur aussi les talents naturels que le père lui a donné il est à la retraite et régulièrement il intervient dans notre centre hospitalier au Congo-Kinshasa pour soigner les gens et là c'est en Côte d'Ivoire donc voilà pourquoi il nous faut aussi urgentement un centre hospitalier en Côte d'Ivoire qui croit que c'est une bonne vision vous avez la vidéo où on a retiré le kyste qui est aussi gros qu'une tête humaine mais soutenez-nous ça on doit vous choquer parce qu'on veut seulement voir des bonnes choses c'est quand on parle on dit non il ne faut pas exagérer non quand même non c'est la sorcellerie c'est la magie ok mais voyez la souffrance tu sais comment nettoyer les locaux tu as travaillé dans ce domaine pendant des années quand est-ce que tu te dis bon j'ai pas l'argent de billet c'est vrai est-ce qu'on peut cotiser pour que je parte ta mission dans un centre hospitalier qu'on a mis en place pour apprendre former les gens dans tout ce qui est nettoyage hygiène et tout propreté tout ça salubrité quand est-ce que tu te dis ça c'est une mission tout talent tout don doit se transmettre doit être transmis tu ne dois pas mourir avec cette grâce alléluia regardez ce que 2 Timothée 2 nous dit en attendant la vidéo quelqu'un va nous lire ça rapidement 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1er quelqu'un l'a trouvé on peut y aller toi donc mon fils sois fortifié dans la grâce qui est dans le machia et les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins confie-les à des humains fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres ok confie-les à qui voilà donc les choses qu'on a reçues devrions-nous les garder pour nous il faut les confier à des gens fidèles qui à leur tour vont aussi les confier à à d'autres à d'autres être une mère avoir réussi à élever des enfants dans le Seigneur c'est une grâce c'est un talent naturel en tant que mère maintenant qu'est-ce que tu fais de ce talent-là pourquoi tu ne transmets pas cette connaissance à des jeunes femmes à des jeunes hommes alléluia on a la vidéo préparez-vous là c'est le docteur humaine que quelqu'un avait pendant des années la personne était en train de mourir avec ça à cause de ça n'ayant pas même pas 10 dollars pour manger elle n'avait même pas 10 dollars pour manger encore moins pour se faire enlever ce kyste-là mais grâce au Seigneur qui nous a communiqué la vision de construire des hôpitaux ici et là pour que des pauvres soient soignés cette personne a pu être soignée gratuitement frères et sœurs alléluia oui nous pouvons acclamer le Seigneur car il est fidèle pour qu'il est faithful dire à ton voisin c'est ça le réveil telle votre neighbor c'est le réveil vous en êtes compte ? j'ai réalisé ce non on ne peut pas véritablement se rendre compte parce qu'on n'est pas concerné we cannot truly realize this because it's not about us une personne comme ça qui vient à une réunion de prière on va prier pour elle on va lui dire bon par la foi tout va bien le Seigneur va faire et la foi mais le Seigneur vous dit après cette prière le Seigneur dit oh mes enfants parmi vous n'ai-je pas donné l'intelligence pour qui il y a des médecins il n'y a pas de médecins parmi vous qui ont des talents naturels après la prière pourquoi n'opérez-vous pas cette personne mais on n'a pas cette intelligence on a l'intelligence mais à cause de la stupidité à cause de la mauvaise vision on a tout 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 corrompu tout notre jugement sera terrible ah oui le Seigneur va dire mon fils tu étais assistant social oui qu'as-tu fait tu as travaillé pour toi tu as bien mangé tu avais une belle vie sur terre et pourquoi n'as-tu pas mis au service de mon royaume le talent naturel que je t'ai donné oh Seigneur tu sais à l'église on me disait que te servir c'est seulement prophétiser parler en langue chasser les démons ou être prophétesse être pasteur être apôtre ou avoir une chaîne sur Youtube qu'est ça être chrétien ou être dans une chorale ou encore être à côté de l'homme de Dieu ou encore être responsable des papas parce que moi je voulais diriger tous les papas et quand un autre papa faisait une réunion des papas j'étais en colère parce que c'était moi le papa des papas et une soeur va dire et moi et moi moi j'étais la maman des mamas aucune réunion des mamas ne devait se faire sans moi j'étais la bishopette et moi moi c'était la jeunesse et bien moi j'étais porteur de Bible le pasteur devait à tout prix me voir tous les dimanches je devais cirer ses chaussures et moi moi mon ministère c'était de m'asseoir devant il fallait que tout le monde me voie et quand les gens chantaient j'avais la démangeaison parce qu'il fallait à tout prix que je prenne le micro pour faire mon show le Seigneur dit ok d'accord tu n'as pas compris que celui qui était fidèle celui qui est fidèle les petites choses le sera dans les grandes talent naturel talent spirituel ah oui la prière prier pour les autres depuis ta maison dans des visions dans des songes oh j'ai reçu des songes mais je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas de problème d'accord ok toi tu as vu un danger tu n'as pas voulu avertir parce que tu ne veux pas de problème non 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 moi je ne veux pas parler je vois mais je ne parle pas donc plus tu vois plus tu deviens muet non il ne faut rien dire tu dis que j'ai vu mais ne dis pas que c'est moi tu es dans un train le Seigneur t'a donné la connaissance de la parole ta tête est remplie de versets c'est une grâce c'est un don il y en a ils n'arrivent même pas à retenir trois versets mais toi quand tu commences à réciter les versets de Genèse et Apocalypse Matthew 15 3 et tu montres dans un train tu entends le Seigneur te dire parle il y a trop de monde qui est un tout petit peu comme ça levez les mains on peut lever bien comme il faut voilà tu as reçu un chant tu reçois des chants tout le temps dans ta cuisine tu chantes même les voisins t'entendent et quand il y a une réunion de prière comme celle-ci tu dis moi le programme est déjà programmé d'avance organisé d'avance moi je ne me lève pas le Seigneur te dit lève toi on va chanter non Seigneur si c'est toi que le frère me pointe incrédule qui est un tout petit peu comme ça levez les mains s'il vous plaît tu reçois des chants tu dis j'ai reçu des chants mais je n'ai pas une belle voix non je ne veux pas chanter tu es en train de reprocher au Seigneur de ne pas être capable de te donner une belle voix alors qu'il t'a donné les chansons mais tu ne sais pas qu'à cause de ta mauvaise voix si tu chantes ou plutôt grâce à ta mauvaise voix si tu chantes devant tout le monde tu vas encourager tous ceux qui chantent mal comme moi à chanter encore plus pour le Seigneur acclave le Seigneur alléluia oui est-ce que je peux me permettre de parler oui tu peux parler ici il y a la liberté d'accord alors vous parlez de talent tout à l'heure personnellement je suis en retraite depuis 2018 et quand j'ai arrêté ma retraite j'avais dit la première chose que je ferais c'est d'aider les enfants d'aider des personnes dis-moi est-ce que tu sais coudre ? non je ne sais pas d'accord mais j'ai une machine une machine à coudre toi qui avais promis une machine non c'est pas moi tu as une machine à coudre chez toi j'ai une machine à coudre elle fait quoi chez toi ? en fait il faut que je la fasse réparer honnêtement pour pouvoir la utiliser pour aider mais je ne suis pas très drouée donc je dois d'abord aller la faire on s'est déjà vu ? on s'est déjà vu à deux reprises j'ai ramené des dons et j'avais ramené la dernière fois la machine il faut l'emmener comme ça seulement d'accord on va la réparer est-ce que je peux continuer ? j'ai deux minutes alors simplement pour dire en fait qu'étant en retraite j'aide des gens je leur donne à manger au début ils étaient à peu près une cinquantaine une fois par semaine donc on me donnait et quand quand j'en avais pas personnellement sur mes sous je prenais surtout pour les femmes et les enfants donc je fais ça je suis une association bénévole au Mureau pareil des enfants de 4 à 5 ans que nous recevons après la classe et pareil pour des activités et pareil j'aide aussi ces enfants bon je fais plein d'autres choses je ne vais pas vous faire perdre votre temps mais voilà en fait très bien il faut continuer comme ça on acclame le Seigneur pour la soeur alléluia joire au Seigneur oui mon grand oui il y a une prise de conscience il y a un réveil il y a une conscience il y a une réveil 100 minutes s'il vous plaît alors vous avez parlé tout à l'heure des songes et jusqu'à quand j'ai reçu beaucoup de songes et j'avais reçu un songe où je vous avais vu dans mon rêve comme c'est personnel viens me voir à la fin d'accord ok non mais c'est par rapport à l'idolâtrie en fait qu'en gros dans le songe on priait et moi il y a une pensée qui m'est venue qui disait par rapport à vous d'arrêter l'idolâtrie par rapport à vous que vous êtes un humain comme nous vous êtes comme moi et comme eux et que on devrait vraiment arrêter l'idolâtrie vraiment stopper l'idolâtrie et voilà vous êtes un juste un instrument tout simplement tu as compris alléluia c'est pour ça qu'on se cache gloire au Seigneur vous voyez on reçoit des songes des visions il faut partager gloire au Seigneur les dons naturels l'intelligence que vous avez la grâce que vous avez il faut le mettre au service des autres et si on ne met pas au service des autres la grâce qu'on a on va être idolâtres voilà alléluia qui ne veut pas être idolâtres très bien qui d'autre veut se repentir parce qu'il a caché ses dons ses talents qui veut se repentir parce qu'ils ont caché leurs talents alléluia tu veux te repentir de quoi ? pour avoir caché mes talents tu as quoi comme talent ? je ne sais pas particulièrement tu fais quoi dans la vie ? du risque financier de la finance la finance ? oui ma spécialisation c'est donc le risque et faire en sorte que les entreprises ne fassent pas faillite tu es chrétienne ? oui est-ce que tu as déjà donné des conseils aux chrétiens que les entreprises ? non mais pourquoi ? voilà un talent qui est caché et à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus le cacher alléluia gloire au Seigneur on acclare le Seigneur pour elle c'est beau elle travaille en finances et elle sera capable de donner des conseils pour les jeunes qui ont venu moi je voulais me répentir de mon talent de coudre je sais coudre mais je ne l'utilise pas et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes dans des pays appauvris qui n'ont même pas de serviettes hygiéniques et toi tu as ce talent là tu peux faire même si tu n'as pas les moyens on peut faire une offrande on te donne tu achètes du matériel tu achètes tout ça dont tu as besoin je voulais m'associer à faire ça alléluia pour construire pour fabriquer des serviettes réutilisables qui d'autre oui ma soeur moi je suis couturière ok mais je ne savais pas qu'il y avait qu'on pouvait coudre des serviettes hygiéniques pour des femmes réutilisables et en plus de ça je n'ai pas beaucoup de moyens mais je veux aussi me former pour les faire même s'il n'y a pas beaucoup de moyens même si tu fais 3 ou 4 ou 5 c'est bon c'est la formation que je veux maintenant ok Fanny vous le faites déjà dans Fanny au niveau du plan quotidien elle est où Fanny tu peux aller voir on donne une formation non tu peux aller voir Fanny à la fin il y a tellement des choses que nous pouvons faire mais comme des chrétiens cachent leur talent mais les choses n'avancent pas et on devient idolâtre effectivement parce que parmi vous il y a des gens qui ont dedans des guérisons mais souvent ils veulent seulement des pasteurs qui prient pour eux à moins que des frères et ceux qui ont dedans de guérison de miracle de délivrance nous sommes encore voilà pourquoi on se cache parce que des gens ne veulent pas que voilà d'autres exercent leur talent certains et d'autres ne veulent même pas exercer eux-mêmes leur propre talent je prends un exemple tu es malade avant d'appeler un pasteur déjà on n'appelle pas les pasteurs pour ça tu dois d'abord prier pour toi-même ensuite tu vas avoir un médecin tu pries tu vas avoir un médecin ton enfant est malade avant de chercher un prophète un apôtre ou d'autres frères et sains pries d'abord toi-même la parole dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs les apôtres ceux qui auront cru quelqu'un a levé la main ici il y a un réveil il y a une prise de conscience je demande pardon le Seigneur parce que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir beaucoup de talent je suis même parmi les personnes qu'on appelle multipotentiel mais à cause du raisonnement du doute je me sens tellement indigne à cause du péché à cause de la peur à cause de tout un tas de choses je reste en retrait j'ai reçu plusieurs chants je couds je rédige très très bien je suis soignante j'ai plusieurs fois voulu partir en mission mais à chaque fois je trouvais des excuses j'ai pas les moyens j'ai pas le temps je donc je demande vraiment pardon au Seigneur parce que je sais que je pourrais vraiment apporter contribution est-ce que tu pratiques le péché ? non alors il faut il faut y aller c'est bien c'est bien qu'il y ait une prise de conscience vous vous rendez compte le nombre de personnes qui sont privées des talents que nous avons reçus c'est comme si tous les membres d'un corps privés je veux dire par exemple la main droite de leur don de leur talent le corps ne peut pas fonctionner correctement et c'est pour cela qu'il y a autant d'idolâtres parce qu'un idolâtre c'est quelqu'un qui est ignorant qui ne connait pas son identité qui ne connait pas l'identité du Père Céleste et qui croit que sans les autres il ne peut pas avancer Alléluia ou qui veut faire absolument ce que les autres font moi je vois ici des frères et soeurs on leur donne le micro pour témoigner le lendemain ils deviennent prophètes ils planent pourquoi vous n'êtes pas simple soyons simple on vient au programme tu vois un frère devant toi parce qu'il ne chante pas il ne prêche pas il ne passe pas devant on ne lui dit pas bonjour c'est ça l'idolâtres manque d'amour on doit considérer tout le monde c'est ça aussi exercer son talent oui quelqu'un lève la main ici en fait j'avais une question je voulais savoir si je suis étudiante infirmière et j'aimerais faire des stages dans vos centres hospitaliers j'aimerais savoir si vous prenez aussi bien sûr tu as quel âge ? 26 ans 26 ans il n'y a pas de problème si tu veux partir en mission dans un pays je ne sais pas où on construit des hôpitaux il n'y a pas de problème avec joie tu aimes le Seigneur avec joie il n'y a pas de problème amène et on apprend beaucoup lors des sébitions on apprend à mettre ses talents au service des autres quelqu'un d'autre ? oui ici et une main levée ici moi je vais me répondre parce que je sais coudre j'ai même trois machines avec ce que j'étais chez moi plein de tissus et puis j'ai plein des des pannes en neuf je voulais donner au au veuve donc c'est ça gloire au Seigneur et là maintenant tu vas pouvoir travailler gloire au Seigneur n'attendez pas que des pasteurs vous disent quoi faire Amen quelqu'un d'autre ? quelqu'un d'autre ? oui elle mène le veuille ici merci merci moi je travaille dans la petite enfance ok et honnêtement je ne sais pas quel talent je peux mettre au profit des autres pour le Seigneur tu as ce talent déjà oui mais comment on peut faire travailler dans la petite enfance c'est une chose mais comment je peux faire comment je peux mettre ça au service donc par exemple il y a des pays comme Haïti en Amérique latine en Afrique en Asie prie le Seigneur t'orientera le Benin Benin Togo tu peux faire un tour là-bas aussi allez voir qu'est-ce que tu peux faire mettre en place pourquoi pas créer une association pour travailler dans la petite enfance dans ces pays là il y a tellement de choses qu'on peut faire oui là-bas quelqu'un veut lever la main voyez il y a une prise de conscience on se dit wow c'est clair bonjour moi je veux demander pardon aussi parce que je me rends compte que j'ai un talent en tant que mère parce que partout où je passe et bien on m'appelle maman donc aux jeunes je suis capable de pouvoir les exhorter et je demande au pardon c'est vrai je le fais mais pas suffisamment donc j'aimerais le faire encore mieux très bien ça c'est un cibauté deux que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes comment aimer leur mari voilà là-bas quelqu'un d'autre bonsoir tout le monde bonsoir voilà je suis venue à Guadeloupe avec ma machine à coudre j'ai plus de maison donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur comme je fais de la couture ça fait longtemps que je fais de la couture et je voulais aider les personnes qui ne sachent pas faire la couture les apprendre à coudre gloire au Seigneur on va voir Fanny à la fin vous allez pouvoir vous organiser et il y a des locaux pour ça ça peut vous donner des cours des formations comme ça aux gens oui et une main là-bas pour apprendre comment se faire bonjour bonjour je voulais me repentir parce qu'en fait le Seigneur a permis que j'ouvre une petite entreprise en fait de traiteurs ok et j'avais toujours dit que en fait je faisais des courses aussi pour après donner à manger aux nécessiteux par manque d'organisation je pense aussi à un moment donné les épreuves qui étaient trop trop fortes en fait c'est comme si je me suis mise dans un en fait je me suis mise dans un cocon pour me cacher en disant que il faut passer les épreuves avant par peur donc je me repent même si des fois les gains je pouvais les donner à des associations mais quand même j'avais dit que je voulais aller même visiter des étudiants en fait leur amener vraiment des bons plats cuisinés qui ne peuvent pas se payer donc voilà je je me repent pour ça vous vous rendez compte que tous ces talents naturels tous ces talents naturels sont exercés simplement par des inconvertis regardez autour de nous ils sont dehors pour aider ils font les choses naturelles en fait les talents naturels font de nous des humains c'est l'humanité c'est ça être humain et quand on se convertit quand on devient chrétien c'est comme si on n'est plus humain parce qu'on est focalisé sur l'église les églises le dimanche le jour du Seigneur soi-disant les prophéties les visions les miracles et on oublie d'être humain 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 et parce qu'on a oublié d'être humain et on se fait la guerre entre nous du matin au soir guéguerre 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 et les païens travaillent ils travaillent et nous guerre sur guerre guerre sur guerre voilà on était en mission j'ai rencontré une femme française dans l'avion une femme d'un certain âge avec deux enfants noirs africains de 5 ans et elle avait une tenue un haut qui avait écrit aviation sans frontières et on a beaucoup échangé en fait c'est une association mise en place par des inconvertis donc ce sont des des pilotes d'avions qui sont associés et ils louent des avions pour aller dans des coins reculés du globe apporter à manger aux populations reculées des médicaments et ils prennent le risque et ils ne sont pas forcément chrétiens et ces gens ne sont pas chrétiens que faisons-nous de notre humanité ce que nous faisons avec notre humanité c'est pour ça là vous nous voyez bouger partout aller ici et là pour voir ce qui peut être fait et quand les gens nous disent comment vous arrivez à mettre tous ces projets en place quand on nous demande comment on fait pour mettre tous ces projets en place on leur dit mais c'est ça l'évangile je vais vous dire une chose vous savez pourquoi beaucoup d'Européens sont si accueillants si altruistes c'est parce que l'Europe a été fortement pendant des années influencée par l'évangile liberté égalité c'est dans la parole la liberté c'est dans la parole la fraternité c'est dans la parole l'égalité c'est dans la parole la liberté ah oui c'est dans la Bible Galate Saint-Claudie c'est pour la liberté que le Seigneur vous a rendu libre la fraternité oui nous sommes frères et sœurs c'est dans la parole l'égalité c'est Galate 3,28 il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme vous voyez bien que ce sont des valeurs bibliques pourquoi le fait d'accueillir les étrangers comme ça facilement de ne pas accepter que les gens passent la nuit dehors de leur donner un toit le fait que des mairies s'organisent même pour venir à naître au SDF alors que certains maires sont paillées athées mais pourquoi ils font ça beaucoup ne sont même pas conscients qu'ils ont l'influence de l'évangile parce que Jean Calvin avait prêché la parole le roi franc le roi des francs Clovis avait été baptisé Alléluia 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 le fondement de l'Europe mais c'est l'évangile nous l'oublions jamais même si ça a beaucoup changé mais il y a quand même quelques fondements qui sont là vous savez que la Bible dit qu'il faut s'occuper des étrangers regardez comment on s'occupe des étrangers en Europe comment ils mettent au service des autres leurs talents vous ne ferez pas un médecin européen qui va refuser de soigner quelqu'un qui a une agonie qu'on amène à l'hôpital qui est en train de mourir mettre des médecins africains en Afrique chrétiens ils ne vont même pas vous touchez parce que vous n'avez pas l'argent acclamons le Seigneur pour l'Europe Alléluia Alléluia non on ne l'a pas assez acclamé acclamons le Seigneur pour l'Europe Cet enfant dont vous avez vu la vidéo il ne voit rien il est resté comme ça avec sa plaie avec son tibia dehors pendant des années il y a des prophètes apôtres bichops docteurs là-bas il y a des chrétiens médecins combien sont-ils mobilisés pour le soigner mais vous ne verrez pas en France un enfant comme ça chez lui avec une plaie comme ça si des parents gardent leur enfant dans cet état chez eux et que l'état l'apprête on va arracher l'enfant de parent et on va le placer dans une famille d'accueil on acclame le Seigneur pour cette vision des choses Alléluia 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 Frères, Soeurs Alors une question Où sont les vrais chrétiens alors ? Parce que Paul dit la Galate Romaine 2 les nations les païens qui n'ont pas l'évangile qui n'ont pas la loi du Seigneur mais qui font naturellement les choses de la loi seront jugés sans la loi donc vous avez des humains qui n'ont pas entendu l'évangile mais ils font naturellement les choses de la loi tu aimeras ton prochain comme toi-même ils le font tu nourriras la veuve l'orphelin ils le font mais les chrétiens font quoi ? oh non nous allons cotiser pour construire la plus grande église oh Seigneur oh non moi aussi je veux prêcher c'est comme Shora tu ouvres une chaîne YouTube et tu commences à parler comme moi tu te coiffes comme moi tu es un vrai idolat si tu meurs comme ça tu iras en enfer parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes nous vous avons toujours pressé nous vous avons toujours dit d'aller faire le Seigneur nous avons toujours dit d'aller faire le Seigneur Alléluia 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 vous ne voulez pas alors on gaspille ces talents parce qu'on est égoïste et quand on fait des missions on dit non ça voyage beaucoup vous voulez que je fasse quoi c'est toi qui paye le billet est-ce que c'est ton corps tu es jaloux de mon corps il y a un problème à chacun selon sa force à chacun selon sa force la jalouxie te fait tourner en rond tu tournes en rond comme ça tu ne sais pas quoi faire nia 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 il y en a qui travaillent toi seulement nia 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 que je parle n'allôme que je parle que je parle vous inquiétez pas vous allez manger après mais il faut finir don't worry you're gonna eat later but I need to end this first oh guru toi t'es pas guru fais mieux que moi you are a guru ok if you're not a guru do better than I do you're talking and talking always talking oh magicien toi t'es le saint esprit logiquement tu dois faire plus que les magiciens if you have the holy spirit you should do better than a magician isn't it right or wrong à chacun selon sa force everyone according to his own strength on donne de l'eau aux gens parce qu'ils ont soif on donne de l'eau maintenant aux gens vous voulez qu'on donne quoi toi t'es pas dans un pays où il y a la sécheresse il y a l'eau mais il y a des pays où il n'y a pas l'eau l'amour c'est aussi donner de l'eau aux gens alléluia j'ai toujours fait l'évangile il y a des gens qu'il faut fermer la bouche je me rappelle de mon frère trésor un jour il est venu au bureau je lui dis toi tu fais quoi tu prêches la parole c'est bien tu fais quoi tu prêches la parole c'est bien tu organises toi le Seigneur l'a touché il est rentré au Congo Brasard il prêche la parole et à côté il a mis en place un grand poulailler aujourd'hui il est devenu spécialiste en poule en coque en poulailler et il nourrit les pauvres aussi avec ça on acclame le Seigneur frère et soeur hallelujah hallelujah dans le royaume du Seigneur après le chômage il y en a ils attendent que je meure pour prendre ma place il n'y a pas de place à prendre non ok il n'y a pas de place je partirai avec ma place on va vous parler ils sont là ils attendent seulement frère vous et moi face à face avec ma canne j'aurai une canne vieux comme pas possible frère on serait là au nom de Yeshua hallelujah 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 mon frère tu vas vieillir avec moi au nom de Yeshua mon frère il faut qu'il parte il faut qu'il parte toi et moi c'est l'enlèvement qui va nous partir au lieu d'atteindre ma place pour faire ce je ne sais pas quoi faire ce que le Seigneur est de faire les idolâtres qui sont là quand tu n'étais pas là ils sont normaux quand tu arrives ils changent de position ils deviennent spirituels dis à ton voisin faux frères ce sont des faux frères ce sont des menteurs ce sont des idolats ce sont des voyous vous pensez qu'on ne vous voit pas ils sont là ils sont normaux quand on rentre dis à ton voisin hypocrite on t'a vu on te connait quelqu'un est venu il m'a dit tu es mort et moi j'ai pris ta place j'ai dit quelle place le temps de l'église c'est le passé au jour où nous sommes les encors hallelujah quelle place je n'ai pas encore de petits enfants tu veux que je parte quand pourquoi la parole dit les enfants les enfants sont une bénédiction frère toi et moi on est là jusqu'à 100 ans on est là donc voilà tu es mal barré et je veux rappeler aux sorciers vous êtes mal barré vous m'appelez le vieux non le vieux vieux comme ça frère toi aussi avec la canne pas de vc hallelujah mes soeurs avec une canne pas de on a don on a don à nous quelqu'un qui est plus fort que Caleb et on va garder nos dents vous allez voir rien de réveil 80 ans on est là il n'y a pas deux il n'y a pas trois comment voulez-vous que les vieux sont tout vers le Seigneur si tous les prédicateurs vieux meurent avant le temps il faut qu'il y ait aussi des femmes vieilles avec leur calme dans leur sanctification elles vont annoncer il y a aussi le Seigneur de gloire je veux encourager quelqu'un aujourd'hui on arrive on arrive Paul dit ce n'est pas à dire que nous soyons capables de nous-mêmes de penser à quelque chose de concevoir quelque chose mais notre capacité vient d'élohim il nous a rendu comment ? il nous a rendu il nous a rendu capables n'est-ce pas ? mais le mot exact je l'ai changé ce matin il nous a rendu suffisants d'être ministre dire ton voisin ministre serviteur c'est-à-dire celui qui sert un bêtre frère je sers un maître Adonai Adonai en fait il nous a rendu capables d'être des diacres littéralement dis à ton voisin je suis diacre dis-lui je suis diacre et on ne tue pas n'importe comment un diacre un diacre ne meurt pas avant le temps Alléluia Alléluia non ton voisin n'a pas entendu dis-lui je suis diacre je suis diacre je ne mourrai pas avant le temps mais ces enfants ne mourront pas avant moi ils serviront le Seigneur avec leur talent au nom de Yeshua Alléluia Alléluia oh il y a quelque chose il t'a rendu suffisant il t'a rendu suffisante il t'a rendu suffisante femme oui mais suffisante africain oui mais africain antilleux oui mais antilleux blanc oui mais il y a blanc et blan arabe oui mais il y a arabe et indien oui mais il y a indien et indien je suis on m'a rendu suffisant on m'a rendu suffisant d'être serviteur d'adonai 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 D'Adonade Alléluia Alléluia Attends Tes capacités ne viennent pas De ton père biologique Tes capacités Viennent d'en haut Je veux rappeler à quelqu'un Si tu as échoué hier Aujourd'hui Comme le Seigneur t'a fait comprendre les choses Tu vas réussir A terminer ta mission correctement Tu vas réussir A achever la mission Pour laquelle tu as été créé Oh Alléluia Oh Alléluia Il y a des choses qui se passent ici Il y a des gens que le Seigneur récupère ici Il y a des âmes que le Seigneur restaure ici Il y a des appels que le Seigneur restaure ici Il y a des visions qu'il restaure ici Il y a des autorités qu'il restaure ici Il y a des pouvoirs qu'il restaure ici Tu sortiras d'ici avec une nouvelle vision Avec une nouvelle mentalité Tu ne seras plus le serviteur du péché Tu ne seras plus idolâtre Tu seras ministre Tu es créateur du ciel et de la terre Et s'il te dit Lève-toi, va aux Antilles Tu vas te lever et partir Oh Alléluia Tu n'as pas besoin d'un mandat pastoral Le ciel t'a mandaté Le ciel t'a mandaté Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia 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 L'ennemi a cru qu'il allait te tuer dans l'oeuf Mais on ne détruit pas l'enfant du Seigneur Oh non, 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 non Voilà pourquoi le ciel t'a séparé des mauvaises personnes Ça t'a fait mal, oui Il t'a séparé Il t'a mis à part C'est pour sa mission Il y a quelque chose qui bouillonne, qui boue en toi Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne Une nouvelle vision Une nouvelle façon de voir les choses On ne te comprend pas Pourtant c'est le ciel qui t'a parlé C'est un temps nouveau pour toi Un temps nouveau pour toi Un temps nouveau Oui, tu as connu les échecs Mais ces échecs aujourd'hui Sont devenus une expérience Oui Que devrions-nous faire Que devons-nous faire Pour accomplir les oeuvres d'Elohim Et le Seigneur a dit L'oeuvre d'Elohim C'est de croire En celui Qu'il a envoyé Il y a une seule oeuvre Tout talent, toute oeuvre Qui doit marcher Qui doit être Mes amis Qui doit fluctifier Doit avoir pour base Et Oshua Amashia Jésus-Christ le Nazaréen Le roi des rois Alors je t'invite A te tourner davantage vers lui C'est lui l'oeuvre C'est lui l'oeuvre Toute oeuvre doit terminer par lui Ça commence par lui Et ça se termine par lui Oui Ne rentre pas dans l'oeuvre De quelqu'un d'autre Fais ce que le Père T'a dit de faire Ne convoite pas l'autre Bignez le Seigneur Pour l'oeuvre que l'autre fait Encourage cette oeuvre-là Prie pour cette oeuvre-là Toute oeuvre qui élève le Seigneur Doit être encouragée Même si ces gens qui font l'oeuvre Ne sont pas avec toi Ne prient pas avec toi Avec toi, avec nous Si c'est le Seigneur qui est élevé Encourage cette oeuvre-là Le royaume n'est pas divisé Alléluia Pas de jalousie Au contraire Quand je vois mon frère Hugues Mon frère Rodrigue Qui écrive des livres de plus en plus Je suis dans la joie Parce que ça élève le Seigneur Faites le travail Vous allez même mettre en place Un dictionnaire biblique Je viens de voir ça Terrible Un autre livre d'histoire Du christianisme Le Seigneur va vous parler là-dessus Faites le travail Faites le travail En le faisant Cherchez à tout prix Que le Seigneur soit glorifié Seigneur pour que le Seigneur soit glorifié Oh oui C'est ce que vous devez faire Oh oui Oui Oh oui Viens C'est un temps nouveau pour toi Pour ta famille Au nom de Yeshua Le Seigneur va se révéler de plus en plus à toi Pour que tu fasses l'oeuvre En Belgique Partout En Afrique aussi Répare-toi Ça va ? Oh Magnifique Saint-Esprit Wonderful Holy Spirit Wow Wow I desire Oh Lord To see your face To know your grace Je vois des enfants Beaucoup d'autres enfants Que le Seigneur vous donnera Vous a déjà donné dans l'Esprit Beaucoup d'enfants Et aussi des enfants Que vous allez adopter Pour des orphelins Que vous allez nourrir Oh Magnifique Saint-Esprit Wonderful Holy Spirit Wow Magnifique Saint-Esprit Wow Oh Ce couple Le Seigneur veut les surprendre Femmes Le Seigneur te dit Je délivre ta famille Je visite ta famille Le Seigneur a entendu tes larmes A vu tes larmes Wow Magnifique Saint-Esprit Wonderful Holy Spirit To know your grace Your grace Oh Oh Je peux Merci This is my gloire Oh Lord To see your face Voilà Voilà Oh C'est magnifique On répare ses jambes Oui 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 on répare ses jambes On le répare Tu es baptisé Dans l'eau Alléluia Tu crois que le Seigneur est vivant Absolument Absolument Qui est mort à la croix pour toi Jésus Alléluia Jésus Encore Encore Il y a une onction sous lui Alléluia Alléluia Tu le crois Tu le crois Tu peux te lever Stand up This is my gloire On y va Comme ça Like this Alléluia Voilà Depuis six mois Six mois Depuis six mois Il ne peut plus marcher normalement Depuis six mois Oh Seigneur Levez nos mains vers le Seigneur Pénissons cette âme Pénissons-le Alléluia 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 Oh Seigneur Oh Lord May death leave this body In the name of Yahshua In the name of Yahshua Sous-titres parât Qu'est-ce qui lui arrive? Il a commencé à crier Qui a demandé à cet esprit D'attaquer ce jeune homme? Qui? Julien, il faut que tu sois un sondule Non, 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 non Il faut que tu sois un sondule